Musique 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 Bonjour c'est Dekko. Salut Yusra. Comment vas-tu ? Eh bien écoute ça va. Tout se passe bien ? Je suis de passage en France pour la promo de l'album et je repars en Thaïlande. Ça se passe bien là, en France ? Ouais, j'ai même pas envie de repartir en Thaïlande pour te dire. Ah ouais ? Mais c'est quel genre de France que tu connais ? C'est que j'ai fait un bon bout de chemin en Thaïlande et ça y est ça me... Ah ouais ? Plus rien de magique. D'accord. Première question, tu dis dans un morceau je fais du rap, je fais du... je fais pas du rap, je fais du rock. Ouais c'est une espèce de rock que je fais, j'ai l'impression en fait. J'ai l'impression que... Tu sais, plus je grandis, plus je m'épanouis, plus je m'assume, ça c'est un truc normal, et que toute la culture rock que j'ai eu à mon insu via des grands frères, ressort d'elle-même. Et finalement je suis un rocker qui fait du rap. En vrai ce serait ça la définition. Je fais du rap, je maîtrise le rap, je sais le faire. Mais moi je suis pas un rappeur, j'ai rien des codes du rap. Tu vois ? Je me sens plus être un rocker qui fait du meilleur rap que des rappeurs. T'es très critique par rapport à un certain rap actuel, et j'ai envie de faire un peu le parallèle avec le rock, qui a connu une période donc où il était considéré comme étant marginal, et ensuite il s'est popularisé. Certains diront que c'est cette popularité qui a fait qu'il s'est éteint. Est-ce que tu as l'impression, ou est-ce que tu penses que le rap va suivre cette même trajectoire ? Ouais, parce que de l'instant où ça se popularise, tu vois c'est cool pour le rap, ça ouvre des portes aussi le fait que tout le monde s'accapare de cette musique-là. C'est devenu une musique à la mode en fait, tu vois. Bah les modes elles passent. Tu vois ce que veut dire de l'instant où quelque chose devient à la mode ? Bah c'est automatiquement dans la suite logique, c'est ah bah c'est plus à la mode. Ils en ont fait une musique que les gamins se sont accaparés, tu vois. Moi quand je me rappelle au collège, on écoute du rap dans le collège. Du rap hein, du vrai. Tu sais la pointe du rap, c'est écouter les albums du Minister Hammer quand ça vient de sortir en cassette, on se déchire, tu sais des cassettes audio. Mais on est cinq dans un collège de, je sais pas, de 300 personnes. C'était rare. Tout ce qui est rare est cher, c'est ça qui a de la valeur, c'est la rareté. Là il n'y a plus de musique rare. Finalement, j'ai toujours été attiré par la musique underground et dès que les petits bourges ou les autres enfants qui n'étaient pas ceux avec lesquels j'ai grandi, s'accaparer une musique, dès que tout le monde la connaissait, je ne l'aime plus en fait. Tu vois, c'est un peu comme ça. Dès que toi tu aimes bien un peu ça, un truc, ça devient la mode, tout le monde le met. Il n'y a plus de valeur à le mettre. Donc finalement, si moi aujourd'hui, je me retrouve dans une niche d'être un rap underground et qu'il reste un trésor pour les gens, je suis content en fait. parce que je n'ai pas attendu de faire du rap ou qu'un DA m'impose de la zumba pour pouvoir faire de l'argent et subvenir à mes besoins ou nourrir à ma famille. J'ai trouvé des moyens alternatifs comme le rock d'ailleurs. Pas comme le rock, c'est alternatif comme le rock alternatif. C'était ça la comparaison. Du coup, je fais ce que je veux dans le rap. Et c'est ça. En fait, tu vois, beaucoup de gens me disent marginal. Tu sais, tu es marginal. Mais ce n'est même pas ça en fait le mot. C'est liberté. Je suis libre de faire ce que je veux et j'emmerde tout le monde. Si j'ai envie de me recouvrir la tête de tatouage horrible, d'être vulgaire, je fais ce que je veux. Je suis libre en fait. Je suis un putain d'être humain libre et c'est ça qui m'importe, de faire ce que j'ai envie de faire en fait. Tu vois, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Si les gens, ils ont envie de mettre le rigeb décathlon pour faire du sport, c'est leur choix. Il n'y a pas d'imposé. Moi, je fais le choix de faire de la musique, tu sais, hardcore, d'être un personnage imposant qui en met plein la tête au premier abord et tout. C'est comme ça. Je suis libre de le faire. Parce qu'il n'y a pas d'atteinte à autrui en fait. Est-ce que selon toi, être trash, c'est encore être marginal aujourd'hui ? Bah ouais, encore un peu quand même. Tous les artistes qui sont un peu trash et hardcore, ça reste quand même des gens, des niches et des petits des microcosmes de personnes. C'est pas tout le monde qui est dans ce truc là. C'est dommage que des fois, les gens s'arrêtent sur le côté trash et vont pas jusqu'à la seconde lecture de la finesse de l'écriture. qui sont... C'est un peu... C'est un peu... Limité quand tu dis bite, cul, chatte. Les gens peuvent se dire j'écoute pas, c'est vulgaire. Sans voir comment c'est amené, etc. Moi, je ne dis pas des insultes comme ça de but en blanc à prendre au premier degré. Il y a toujours une manière d'apporter la chose, comment c'est écrit. Justement, j'essaie d'être original en jamais réemployant les expressions que les gens utilisent. Tu vois, les gens disent « ma gueule », je veux dire « ma couille ». C'est une différence. Donc, même pour une insulte, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais... On va pas dire « fils de pute ». Non, 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 « fils de pute » ! Tu sais, comme ça, comme une insulte gratuite. Il y aura quand même la recherche de... Au lieu de dire « fils », on va dire « enfant » ou « progéniture » de pute, de péripathéticienne pour tomber sur des nouveaux mots. Et regardez ce côté de l'insulte c'est la révolte, en fait. C'est exprimer le mécontentement, tu vois. Mais trouver une manière artistique de le dire joliment et différemment des autres. C'est ça. Mais ça reste l'insulte en soi. Donc, l'insulte est trash parce que ça choque, en fait. Ce qui est trash, c'est ce qui choque. Alors, par rapport au fait que tu es tatoué, c'est visible. Je voulais te poser la question, est-ce que quand tu décides de te faire tatouer, tu le fais parce que t'as envie d'être marginal ou tu le fais parce que tu sais que tu vas être marginal ? Mais en fait, ça, c'est des questions de gens pas tatoués, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais des tatouages parce que j'ai envie de faire un tatouage, comme j'ai envie de me couper les cheveux, comme j'ai envie de me couper les ongles, comme j'ai envie de me faire un équilibre sur... Tu vois, c'est mon corps, je fais ce que je veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'explication d'essayer toujours d'intellectualiser un acte. Si je trouve un dessin qui est bien, au lieu de le faire sur une feuille, je le fais sûrement. Donc, est-ce qu'on peut dire que toi et moi, finalement, on est un peu semblable dans le choix, moi, d'avoir décidé de porter un turban et toi d'avoir décidé de te tatouer ? C'est bien sûr, c'est pareil. C'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire par rapport à nos convictions. Moi, j'ai la conviction de dire de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas, je me demande pourquoi tu fais des tatouages ? Tu sais, tout le temps de pourquoi, pourquoi, ça me rend fou, en fait, que l'être humain, il veut toujours... Mais pourquoi savoir pourquoi ? Je fais ce que je veux. Tu vois, il n'y a pas d'explication à donner à qui que ce soit, en fait. Les comptes à rendre, si moi, je décidais dans la religion qu'on rende mes comptes à Dieu, et donc c'est entre moi et Dieu, mais pourquoi les autres se positionnent en tant que... Mais pourquoi, mais t'es qui toi, en fait ? T'es Dieu, t'es quoi ? Pourquoi tu veux toujours savoir pourquoi ? Il n'y a pas forcément de raison, en fait. Pourquoi essayer de chercher toujours des raisons ? Mais je pense qu'il y a aussi cette notion de liberté dont vous parliez. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'en étant libre, qu'on puisse faire ça. Je peux donner l'exemple de... Ouais, ils ne le comprennent pas, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, il y a des pays dans lesquels ils imposent le port du voile. Il est imposé. Donc, c'est une obligation, tu vois, pour les femmes. Par exemple, en France ou en Belgique, tu peux faire le choix de toi-même de dire non, moi, j'ai envie de porter le voile, tu vois. Il y a la différence entre qu'on t'impose quelque chose et qu'on peut là combattre de dire ouais, mais les femmes ont le droit qu'on ne leur impose pas des choses. Mais là, c'est... Quand le choix, il est dans l'autre sens. Si toi, tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Tant que tu n'embêtes pas les autres, même si ça embête les autres, on les emmerde. Voilà. Je vais revenir sur une punchline d'un ancien album à toi où tu parlais d'un travelot qui a eu les couilles de... Elle est magnifique, cette punch. Voilà. Un travelot qui se coupe les couilles, il a eu les couilles de se couper les couilles. Et en fait, en le faisant, il s'est mis en marge quelque part. Ouais. Mais il y avait une cause derrière. Et j'ai envie de savoir, est-ce que toi, derrière ta marginalité, est-ce qu'il y avait aussi une cause ? Oui, ce n'est pas forcément des causes. Ils prétendent se sentir emprisonnés comme des femmes emprisonnées dans le corps d'un homme. Et j'ai regardé plein de reportages sur ça parce que ça m'intrigue. Ça reste un pays où il y a énormément cette opération qui est faite, tu vois. Et comment ça se fait ? Que dans ce même pays, par rapport au monde entier, il y a plein de petits garçons qui naissent en se disant mais on est bloqués, on est des femmes bloquées dans le corps d'homme. Tu sais, ça arrive à... Alors, on ne sait pas si ce n'est pas culturel. Ce ne sont même pas les parents qui aiguillent vers l'enfant. Des fois, tu penses que... Tu te dis, ouais, mais c'est le mec alors qu'il est en marginalité. Mais tu ne sais même pas comment c'est le fondement de... Pourquoi à 8 ans, à 6 ans, le petit garçon, il a envie de devenir une fille mais dans ce pays où tout le monde a presque envie de faire ça. Et donc, il faisait des reportages, ils allaient un peu... essayer de voir d'où ça venait, pourquoi, etc. Il y avait des... Ça m'avait interpellé des moines qui étaient là, qui parlaient, qui disaient, ici, on croit beaucoup à la réincarnation. Tu vois, c'est un pays, la Bouddha, en tout cas Thaïlande, ils croient à la réincarnation et tout. Ils disaient, ça c'est des... Je crois que ça c'est des femmes qui ont fait des choses pas bien, genre, et peut-être dans la réincarnation, ça devient des femmes qui sont bloquées dans le corps d'un homme ou à l'inverse, c'était des maris qui avaient fait des choses pas bien et dans la vie d'après, ils se retrouvent avec une... Mais ça doit être l'autre option, je pense. C'est parce que c'est l'âme qui doit passer de corps en corps. Ton album s'appelle Destroy. Ouais. Est-ce que dans la marginalité, il y a une auto-destruction qui te permet, qui nous permet la naissance de ce que nous sommes vraiment ? Voilà, c'est trop intellectuel comment tu le prends le truc, mais je vois où tu veux en venir. C'est pour les têtes cassées, tu vois. C'est pour les... Destroy, c'est... C'est les détraqués, c'est tous les gens qui sont dérangés, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a une société pour ces gens-là ? Non. En fait, il faut faire une société pour des gens, tu sais, polis, dans la même case et tout, et... Est-ce qu'il y a une place pour tous ceux qui les estropiés, les gens qui ont des bras en moins, les gens tatoués, les gens percés, les gens qui se tranchent la langue en deux ? Même des fois, quelqu'un qui veut mettre le voile alors qu'on l'interdit, elle est où la société pour ça ? Bah, je l'ai créée avec ce mouvement Barlou et Destroy qu'il y a des gens qui sont peut-être en quête d'identification, qui pensent être seuls à vivre ce qu'ils ont, tu vois, de se dire... Ouais, quand ils vont pas bien, ils prennent des lames de rasoir et ils se taillent les avant-bras. Il y a peut-être des gens... Il y a plein de gens qui le vivent, ça, l'automutilation, parce qu'ils vont pas bien. Tu vois, moi j'expliquais que je le faisais moi ça à travers des tatouages. Au lieu de me faire du mal avec des lames de rasoir, en plus, je vais me faire du mal de la même manière, de se punir, mais à la fin, je gagne un dessin que j'aime bien. Tu vois, en plus, je peux immortaliser le nom d'un album qui fait partie de mon histoire ou le nom de mes enfants, etc. Et ces gens-là, ils ont trouvé aujourd'hui un truc pour lequel ils s'identifient, qu'il y ait quelqu'un qui vit peut-être la même chose que... Ça rallie plein de choses, le mouvement Barlou. C'est pas que des blancs tatoués qui ont de la barbe. C'est des écorchés vifs, c'est des... Comme tu dis, des cerveaux endommagés, des écorchés. Ouais, c'est ça. Ce serait ça, en fait. C'est ça, destroy. Bah oui, tu vois. Écorchés, c'est la peau écorchée, destroy. C'est ça, c'est la destruction. Ok, merci beaucoup. Non, mais on continue. Ouais, ouais, on continue, t'inquiète. On est partis, dans le son sur le cœur, tu dis que t'es pas MC, que t'es prof d'histoire. Ouais. Est-ce que le rap doit s'inviter sur les bancs d'école ou alors il a vocation à rester en marge ? Ça serait bien qu'ils étudient, mais ça, c'est horrible. Moi, je dis, je serais disque d'or post-mortem, quoi, tu vois. Les gens, ils découvriront la richesse de l'écriture et qu'on servait... Alors, on a encore quelques petits protectionnistes encore à se dire ouais, mais ça reviendra à quoi qu'il arrive, c'est obligé. Tu sais, leur courant, leur mode, là, de rap auto-tune, un peu zumba, un peu des rythmes caribéens. C'est bien parce que peut-être la France souffre ou la Belgique a besoin de s'amuser, mais là, il n'y a que de l'amusement. On n'est pas dans ça. Le rap, c'est comment tu joues avec les mots, c'est la révolte. Ça reste un mouvement réfractaire un petit peu, tu vois. Et là, on est trop bien... Je leur dis le mot poli, tu vois. Ils essaient de tailler des diamants à l'état brut qui sont beaucoup plus beaux quand ils sont à l'état brut. Et à l'école, ce serait bien qu'ils étudient les textes des rappeurs, même dans la structure des mots, comment ils sont faits. Tu sais, les rimes. En tout cas, les rappeurs qui font des rimes multisyllabiques, comment ils jouent avec les mots, comment on détourne des expressions pour en faire des punchlines. Alors, de la formule, en fait. Avoir de l'esprit. Tu vois, ça peut être intéressant à l'école, je pense. à l'heure de la zumba, ça va être difficile. Je vais peut-être rebondir là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où il y a Val dans un morceau qui avait dit un truc du genre dans 10 ans, ce sera nous le rap conscient. Est-ce que tu t'es déjà imaginé la manière dont on regarderait dans 10 ans les sons, entre guillemets, actuels qui sont pleins de tétunes, etc. Enfin, est-ce que tu as l'impression que... Oui, oui. J'ai compris ce qu'elle veut dire. Elle est bien cette phrase en plus. Je crois que je suis... J'ai déjà mis le doigt dessus. Mais il n'a pas tort. En même temps, c'est comme quand tu dis est-ce que les vrais fous c'est ceux qui sont enfermés à l'asile ou c'est que c'est pas normal de devenir fous et que les fous, c'est ceux qui laissent le monde partir en couilles, la musique partir en couilles et ne pas s'interposer ou ne pas revendiquer quelque chose. Elle est où la folie, en fait ? C'est un peu la même chose avec le rap conscient et inconscient. Que même le rap un peu fou qu'on fait, etc. il sera peut-être dit « rap conscient » dans quelques années. Et alors, je terminerai sur juste une phrase que... En fait, j'ai pas de question. Ouais. Mais j'avais envie de la poser... Enfin, j'avais envie de la mettre parce que je la trouve vraiment énorme. Le meilleur des oreillers, c'est d'avoir la conscience tranquille. Ouais, exactement. Et c'est... Je dors tellement bien quand je fais du... Tu sais, je fais pas de double vie, de trucs, de mettre de bananes à des mecs. T'es tranquille, en fait. Quand t'es réglo, t'es droit dans tes bottes, loyal. C'est bien de... Tu sais, de pas avoir plein de pensées dans ta tête qui t'empêchent de dormir, d'insomnie ou quoi. C'est important, le sommeil. De ouf. Dans la vie, ça représente un tiers de la vie. On passe, je pense, sur une journée de 24 heures, il y a 8 heures au moins qu'on passe dans le lit. En tant que tu dormes bien, tu vois. Donc, si tu veux bien dormir, c'est bien d'avoir... pas des pas belles choses dans la conscience, quoi. Est-ce que je trouve pas que... C'est intéressant, ce que tu dis, qu'il y a un paradoxe dans le rap, c'est que... C'est vrai que c'est une chose assez universelle, de se dire, finalement, on veut dormir la conscience tranquille, mais dans le rap, à écouter les textes. En fait, on a l'impression que... on valorise que les soucis. Tu vois, on est pas en train de dire, vas-y, je vais... je veux être peace. Non, c'est, vas-y, je rentre des types. Je... Tu vois. Ouais, mais les artistes, ils écrivent mieux dans... dans la dépression que dans l'allégresse, je pense. Et puis, c'est une culture de la loose, en France. Il aime mieux quand tu lui dis que tu exposes tes problèmes. que quand tu dis que t'as la vie... la vie est belle. J'aime pas le français, ça. Si tu dis, ouais, moi j'ai ci, j'ai ça. Un peu dans le truc capitaliste et tout, de te vanter. Ils aiment pas trop en France quand... Ils te souhaitent du mal après, les gens. Est-ce que tu penses que les écouteurs, les auditeurs, pardon, préfèrent justement ce côté dépressif et un peu problématique ? Simplement parce que... Mais c'est français, c'est typiquement français de se plaindre. Ouais, tout simplement. Ça fait partie de la culture française. Le français se plaint. C'est normal que dans le rap français, c'est le bureau des plaintes. D'accord. Voilà. C'est une belle conclusion. Ouais, de vous aussi. Merci beaucoup, c'est Guéco.